Générique Il est 18h, vous regardez BFM Lyon, merci d'être avec nous. Dans un instant, votre journal, on va notamment parler des centres de loisirs qui font le plein à Lyon. Nos petits Lyonnais ont un programme chargé d'ailleurs, rugby, golf et autres activités sportives et culturelles. Il s'amuse bien, on verra ça dans quelques minutes. Mais d'abord, on fait un point sur vos conditions de circulation. Générique Et ça roule toujours bien sur les routes de la métropole de Lyon. Quelques ralentissements aux endroits habituels, mais c'est quand même beaucoup moins chargé que d'habitude. On sent que c'est les vacances scolaires. Ça ralentit toujours du côté du tunnel de Fourvière. Ça ralentit aussi sur les quais de Saône si vous essayez de rejoindre Neuville par exemple. Et puis ça ralentit à Lyon, notamment du côté du boulevard Stalingrad. Restez prudents. Nos bons plans carburants maintenant. L'essence la moins chère à retrouver presque chez vous. Par exemple, le 100.98 est à 1,83 euros au Leclerc de Chaponnais. Générique A la une de l'actualité, beaucoup de monde sur les routes. L'été, forcément, c'est les vacances. On est nombreux à partir quelques temps. La police et la gendarmerie renforcent les contrôles en ce mois de juillet. On a suivi l'un d'entre eux au péage de Saint-Quentin-Falavier. Un avocat sur le banc des accusés. C'est assez cocasse. L'homme a été notamment accusé d'avoir cassé des vitrines lors d'une manifestation contre la réforme des retraites en juin dernier. Ils comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal. Et puis, nos petits Lyonnais qui sont en vacances depuis presque deux semaines. Déjà, leurs parents doivent les occuper à leur direction, les centres de loisirs. Ils sont plus de 5000 à être inscrits à Lyon. Ils participent au nouveau dispositif EOP qui mixe activités sportives et culturelles. Générique L'annonce d'Elisabeth Borne a été faite ce lundi. Celle de créer un délit d'homicide routier. On ne parlera désormais plus d'homicide involontaire quand il s'agira d'un drame de la route. Et c'est dans ce cadre-là que la police et la gendarmerie ont décidé de renforcer les contrôles. En ce début d'été, finie la pédagogie. Les sanctions tombent. On va retrouver notre journaliste Arthur Blais au péage de Saint-Quentin-Falavier sur l'A43. Il a suivi un de ses contrôles en début d'après-midi. Lors de ce contrôle, les gendarmes ont été très clairs. Il n'y aura pas de pédagogie. S'il y a infraction, il y aura sanction. Et ici, au péage de Saint-Quentin-Falavier, de nombreuses voitures ont été arrêtées par les gendarmes pour être contrôlées. Vérification du permis de conduire. Vérification de la date de validité du contrôle technique. Également, test d'alcoolémie et test de stupéfiants. Tout est vérifié comme l'explique l'adjoint au commandant de l'escadron de sécurité routière de l'ISER. C'est orienté dans un premier temps sur les infractions les plus graves. Mais c'est vrai aussi qu'on contrôle l'état des pneumatiques, l'état du véhicule à travers le contrôle technique. Voir s'il est bien respecté. Aujourd'hui, forte chaleur, les pannes moteurs, les problèmes mécaniques sont courants. Donc c'est important effectivement qu'on puisse nous aussi prévenir et dire, « Attention, vos pneumatiques sont un peu usées, etc. » La préfecture de l'ISER qui annonce que des contrôles seront menés sur les autoroutes durant toutes les vacances scolaires. Depuis le début de l'année, les contrôles routiers ont été multipliés par deux dans le département. Voilà donc pour ces contrôles routiers, faire de la prévention pour éviter les accidents. Et dans la métropole de Lyon, on s'attaque aux problèmes d'une autre manière, en repensant les configurations de nos rues et de nos avenues. C'est le cas en ce moment sur les Quai-t-il-Cite et le Quai du Maréchal Joffre. Cet axe qui longe la Saône passe à une seule voie voiture. On va écouter Fabien Bagnon, vice-président de la métropole de Lyon en charge de la voirie. Il annonce une concertation avec les riverains pour décider de l'avenir de ces aménagements. On va installer en fait un séparateur en béton qui va permettre d'élargir le couloir bus-vélo et donc de réduire l'espace alloué à la voiture pour forcer ce ralentissement. Et il y aura besoin de concerter assez largement sur l'ensemble du périmètre de ces deux quais. Si on veut faire une place aux cyclistes de façon sécurisée, et également permettre toujours le passage bien sûr des transports en commun, voilà on a un profil de quai qui est assez compliqué, assez variable et il n'y a nécessité de discuter avec les riverains. Voilà donc des aménagements qui sont amenés à être pérennisés. La métropole de Lyon a aussi demandé l'installation d'un radar fixe pour inciter les automobilistes à lever le pied. Et on rappelle que c'est sur cet axe que deux adolescents avaient perdu la vie en août dernier, Iris et Warren. Ils avaient été percutés par une ambulance alors qu'ils circulaient en trottinette. On va rester sur nos routes avec cette information. Lyon est la destination la plus demandée sur Blablacar depuis le début de l'été. La plateforme de covoiturage a dévoilé ses chiffres. Lyon est devant Paris, Rennes ou encore Toulouse. Lyon, ville centrale, ville de passage aussi. Ce qui explique ces bons chiffres. On va écouter Nicolas Michaud, porte-parole de Blablacar. La région Auvergne-en-Alpes est la plus covoiturée de France. C'est là où il y a le plus de personnes qui utilisent Blablacar. Il y a aussi parce qu'on a, par rapport à Paris et à l'Île-de-France, un réseau train longue distance qui est moins développé. Donc le covoiturage a davantage sa place pour relier d'autres villes vers les Alpes notamment. Aussi, on a un trafic de transit. Donc on a beaucoup de personnes qui passent à Lyon et repartent ensuite. Donc il y a un peu ce côté hub de transport du côté de Lyon qu'on observe beaucoup sur le covoiturage. Et cet été, la plateforme annonce que 870 000 places de covoiturage devraient être proposées en Rhône-Alpes. On va partir au tribunal maintenant avec un avocat sur le banc des accusés ce mercredi. Ce n'est pas commun. L'homme est notamment accusé d'avoir dégradé plusieurs magasins lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. C'était le 6 juin dernier. La défense avait demandé un renvoi du procès. Mais finalement, il n'en est rien. On va retrouver tout de suite notre journaliste Lucie Nolorgue pour les détails. L'homme qui est jugé aujourd'hui s'est présenté à la barre. Costume cravate, lunettes sur le nez, une tenue qui tranche avec celle qu'il portait le jour de cette manifestation contre la réforme des retraites. Le 6 juin dernier. Ce jour-là, place Belcourt, l'avocat âgé de 54 ans, portait un sweat à capuche noir. Il aurait dégradé à coups de marteaux plusieurs vitrines, le visage dissimulé par un masque noir, monoprix, distributeur de banques, abribus. L'homme s'en serait pris à plusieurs cibles. À la barre, aujourd'hui, il a nié les faits qui lui sont reprochés. Je suis surpris de me retrouver là, a-t-il déclaré. Oui, je participe à beaucoup de manifestations. Ce jour-là, j'étais là, mais j'ai suivi le cortège normalement sur la place Belcourt. Je suis allée près des camions de syndicats. Je suis un avocat de terrain spécialisé dans le droit des associations. Ce jour-là, j'ai échangé avec des gens. J'ai pris le pouls de la situation. A-t-il notamment déclaré ? La présidente l'a ensuite confrontée au témoignage d'un policier infiltré dans la manifestation qu'il a vu casser les vitrines avec un marteau. Elle évoque aussi des photos prises au moment de son interpellation. Ces clichés correspondent en tout point aux descriptifs faits par le policier. Pantalon noir, alliance à la main gauche. Face à ces éléments, il a redit qu'il y avait eu une confusion, qu'il ne se reconnaissait pas sur ces photos. Les vacances d'été ont démarré il y a près de deux semaines pour nos petits Lyonnais. Pas simple pour les parents qui travaillent encore de les occuper. Alors la ville de Lyon a lancé cet été le dispositif EOP, des centres de loisirs qui combinent activités sportives et culturelles. 10 sont répartis sur toute la ville. Et 5700 enfants sont inscrits sur juillet et août. Et ils ne s'ennuient pas, vous allez le voir. Du golf, mais aussi des sorties ou encore des activités culturelles. Pendant l'été, les enfants ne voient pas le temps passer. À la maison, je m'ennuie. Et ici, je me fais des coffins. Je fais une course d'orientation. Et je fais du sport. Le foot, ou je fais des petites faces. C'est très bien le sport parce que ça fait de l'énergie. Et ce centre d'accueil de loisirs du 8e arrondissement affiche même complet pour tout l'été. 124 enfants de 3 à 12 ans sont accueillis jusqu'à la rentrée. Le programme est bien chargé. Pas mal de sorties sur des lacs comme le lac d'Egbelette. On va aussi à Méribel faire des activités nautiques. Et puis aussi, cette année, on a intégré pas mal d'activités culturelles. Donc ça peut aller du théâtre jusqu'à de la composition musicale, activités corporelles, activités artistiques. Ça touche aussi un peu les sports innovants comme le chugbol, le bumble, des choses comme ça. Des sports qui sont un peu en développement. Au mois d'août, une semaine sera consacrée au rugby avant la Coupe du Monde qui débute en septembre en France et à Lyon. Plein de formats de rugby différents pour pouvoir apprendre aux jeunes à jouer et se familiariser avec le sport. Mais également un travail sur les drapeaux, les nations que la France et que Lyon va accueillir. Les All Blacks évidemment qui auront leur camp de base. Donc tout un travail sur la Nouvelle-Zélande, sur la culture aussi des pays. Au total, 5700 enfants sont inscrits à Lyon pour les deux mois d'été dans les 11 centres. 1, 2, 3 ! Mettre des personnes sans domicile à l'abri, c'est l'objectif de l'association Les bureaux du cœur. Elle met en relation des personnes sans logement et des entreprises. L'idée, c'est que ces entreprises mettent à disposition leurs locaux la nuit ou le week-end. Des locaux vides, donc sur ces périodes-là. Lucie Nolorgue a suivi l'installation de Raouf dans une entreprise du quartier de La Pardue. Première nuit dans les locaux de l'entreprise Elmi pour Raouf. Il y a tout ce qu'il faut, vous pouvez vous en servir. Après une séparation, le quinquagénaire avait besoin d'un logement de façon temporaire. Il se réjouit d'avoir un toit où passer ses nuits et ses week-ends. Il suffit de faire attention comme chez nous. Les locaux, ils sont immenses, personnels, très aimables. Donc maintenant, c'est à nous. Deux fois, trois mois, c'est à nous maintenant de faire comme un gardien. Un gardien de la société, qu'on fait partie de la société. Il va pouvoir dormir dans les locaux de ce fournisseur d'énergie verte, dont la salle de réunion se transforme chaque soir en chambre. C'est donc Erwan, analyse dans l'entreprise, qui l'accueille. Pour nous, c'était un peu l'évidence, de se dire qu'il y avait des places ici, que ce soit l'été ou une place où il fait un peu plus frais, l'hiver où il fait froid. Et c'est pour ces raisons-là qu'on est rentrés dans le dispositif. Cet hébergement a été rendu possible par les bureaux du cœur. L'association met en relation des entreprises avec des personnes en situation de précarité. Notre objectif, c'est qu'ils aient suffisamment de temps, parce qu'il s'agit d'un accueil de trois à six mois. Qui leur permettent de reprendre des forces et de mener leurs projets à bien, à la fois parfois sur l'emploi, parfois administratif, et d'aboutir in fine à un logement plus stable pour eux. Depuis son implantation en décembre 2021 dans le Rhône, les bureaux du cœur ont pu loger temporairement 26 personnes. Le sport et le foot avec ce deuxième match amical de l'OL. Après avoir gagné la semaine dernière contre un club de troisième division néerlandaise, les joueurs de Laurent Blanc s'attaquaient à du plus lourd ce mercredi. Manchester United, les Lyonnais qui n'ont pas réussi à l'emporter, défaite 1-0. Prochain match amical ce dimanche contre les Belges de Molenbeek. Et puis ils sont, c'est sûr, attendus par de nombreux Lyonnais. Les Britanniques du groupe Colplay ont annoncé hier leur venue au groupe Amas Stadium, un show dans le stade de l'OL courant 2024. Pour l'instant on ne connaît pas la date exacte, mais on ne sait pas non plus d'ailleurs quand les billets seront mis en vente. Petit conseil quand même, il ne faudra pas attendre pour les prendre. Et puis ce soir on voulait vous dire merci sur BFM Lyon. Merci pour votre fidélité, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre chaque jour et ça nous motive bien évidemment. Vous nous suivez sur votre télé, vous avez été 450 000 notamment à regarder notre chaîne depuis la rentrée de septembre. Ça nous fait chaud au cœur encore une fois. Merci à vous. Merci à vous.